Donc on rappelle que les joueurs ont accès à toutes les classes et pour le premier match, ils doivent en choisir quatre. Pourquoi on a dit Odemian que c'est 10 démons ? Ah c'est 10 démons, pardon, pas Odemian. Oulala, Oulala. Odemian jouera le match d'après. Non, non, c'est 10 démons qui jouent contre Feno. Qu'est-ce qui nous a coupé que 10 démons ? 10 démons, il est encore plus chaud codé en ce moment. Apparemment, 10 démons disaient qu'il avait vraiment deux line-up avec vraiment deux grosses idées et la dernière, c'est un petit peu un fourre-tout. Ouais, j'ai un peu ça aussi. Je pense que la manière d'aborder ce format, c'est que tu te fais deux line-up bien et après, comme tu récupères les decks qui ont été bannes sur les premiers matchs, tu t'essayes de construire un truc. Tu sais ce que j'ai fait moi comme stratégie ? Vas-y, dis-moi tout. J'ai ramené 11 decks, je ne sais pas ce que je vais faire. Parfait. Toujours dans l'improvisation. Mais moi de toute façon, c'est bon, maintenant que j'ai le chasseur... Ah tu t'es mis vraiment bien. Le chasseur Reynaud sans Reynaud. Franchement, je serais terrifié de t'affronter en winner side avec tes classes que tu as ramenées. Ce qui est bien, c'est que personne ne connaît le match-up. Tu ne sais pas comment on cue contre ça. C'est sûr, parce que c'est la magie des Islanders, c'est que quand tu t'en rends compte, c'est beaucoup trop tard. C'est toujours le mal a été fait. Du coup, donc là, ils ont sélectionné leurs quatre classes. Ensuite, ils font leur ban. Donc Phénos et Phéban ne sont pas là-dedans. Et il avait choisi prêtre, druide et déca. Et du côté de 10 démons, il avait mage, voleur, druide et paladin. Il s'est fait ban son voleur. Intéressant. Ouais, voleur, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est un peu difficile de se ban à l'aveugle. T'as le voleur-arme. Je pense que voleur-arme a terrifié Phéno ici. Il a voulu protéger vraiment son druide et son prêtre. Et potentiellement son paladin également. Parce que paladin-linessa, je pense que c'est paladin-linessa du coup. Probablement, ouais. C'est très difficile contre Ragharm. Oui, parce que tu peux te faire silence, Pipsy. Exactement. Et aller tout droit. Même te faire silence tout étonne. En fait, il faut arriver à poser Pipsy et de l'avoir réduit plus puissent le tuer avec ton Sorakad pour récupérer un Unkiliax. Et le Unkiliax, du coup, va anéantir totalement la stratégie de voleur s'il n'y a pas le Sorakad. Donc ça fait beaucoup de et-ci, et-ci, et-ci. Donc on peut se permettre justement de le bannir. Mais du coup, ils disent qu'il y a bien lu le ban et qu'il n'y a pas de paladin. Donc du coup, son voleur-arme n'aurait pas vraiment servi. Exactement. Donc c'est parfait. Alors, Prêtre, bon, généralement, c'est plus Prêtre sur plus de soins qui est joué à plus haut niveau. Mais comme Feno n'a pas beaucoup de temps de jeu, c'est peut-être dangereux de le prendre. Peut-être qu'il a pris un truc plus simple, genre Prêtre Zarimi. Il y a des possibilités, mine de rien. Ce n'est pas vraiment une idée fixe d'avoir Prêtre Overhill ici. Après, ça va être, on va dire, pas mal de le ramener quand même, parce que le deck est vraiment extrêmement fort et très polyvalent. Là, ici, on est parti sur un druide, soit Big, soit Highlander. Et de l'autre côté, nous avons un paladin Linessa. Paladin Linessa qui est un peu le deck émergent, enfin qui a émergé le plus tard dans ce mini-set. Le fait d'ajouter des petits robots téléphoniques, ça change complètement. Une 3-2 qui pioche trois cartes, c'est très fort. Dans certains cas, elle ne pioche pas, mais c'est très rare. Oui, et puis si elle ne pioche pas, tu peux t'adapter un petit peu, patienter. Il y a toujours moyen de bricoler. Et voilà. Donc Phenocyindroïde Reynaud. Tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai l'impression, pour l'instant, l'assemblage de cactus. Est-ce qu'il va y avoir une petite charge, une petite ruée, un petit truc pour tuer l'un d'eux en face ? Je crois que c'est revenant des flammes ou l'araignée chimiste. Je crois que c'est revenant des flammes, c'est un petit peu mieux. Parce que l'araignée chimiste ne s'active pas, vu que c'est jouer un élémentaire et pas invoquer un élémentaire, malheureusement. Oui, il faudrait qu'il ait un élémentaire dans son deck. Il peut avoir Zefris. Zefris est un élémentaire, mais ce n'est pas dans toutes les listes. Ok. Il pique l'araignée. Mais il a tout intérêt à garder sa pièce, ici. Ah, ouais, non. Alors, quels sont les numéros sur le petit robot téléphonique ? Quel numéro il appelle ? Il appelle le 764. Donc 6, il y a l'arme. 7, c'est Amitus ou Pipsy. Pipsy, donc là il a déjà Amitus, donc ça serait Pipsy. Ça sera forcément Pipsy. Il y a aussi la possibilité où juste, il joue l'arme à 3, il récupère une pièce. C'est possible. Ou même, il va face, je ne sais pas. Ok ? Ok, à tous. Ok, donc Feno qui a bien vérifié que son tracker était dans la bonne langue, mais pas le jeu. Comment tu t'es senti avant le BO du Moatars ? Ah bah, j'avais un peu peur, parce que quand tu ramènes un deck que tu n'as jamais joué, tu te dis « c'est chaud ». Mais toi, tu as triomphé sans péril, voilà, tu es pas comme ça. Non mais j'étais content de l'idée, j'en ai parlé juste à Otsuna ce matin en me levant, et il m'a dit que c'était ok, on a changé juste deux cartes, il m'a fait rajouter l'A4-4 qui fait que les sorts sont plus chers. Ah, Piqueur Stomper, oui. Qui a fait la game. Ah ouais, ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu l'as vraiment bait avec la néophyte pour vraiment qu'il s'emplate dedans. Ouais bah c'est ça, je me suis dit que comme j'avais ça derrière, c'était bien, j'aurais pas eu d'autres occasions de la jouer. Ah ouais, t'as vraiment bien joué. Tiens à te lire. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Il y a beaucoup de cartes côté dix démons. On est même à dix cartes. Euh... En plus, il y a des cartes qui lui redonnent d'autres cartes. Ouais, armes ici, mettre la 3-2 dans la 1-5, armes, pièces et... faire le sort à deux ? Ouais, mais le souci de ça, c'est que du coup t'as plus beaucoup de bonnes cartes pour ligner ça, quoi. Mais je pense qu'on s'en passera, ouais. Oh, il peut balancer sa face. Ouais, il peut balancer, lui, le tête. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va overdraw à cause de... Ouais, c'était un peu inévitable d'overdraw, je pense. Parce que tu récupérais une pièce, de toute façon, avec l'autre. Non, mais on aurait pu la pièce, au pire, dans le vent. Ah ouais, non, faut mieux garder de la pièce pour jouer Psy le plus tôt possible. Ou Amithus pour pouvoir les rez avec la 4-4. En soit, Psy peut tomber au prochain tour, là. Il peut pièce, trade, pièce, Psy. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle du côté de Dizdemon. Ouais, après, c'est peut-être encore gérable par Feno. Peut-être que Diz, il doit jouer Amithus plutôt pour mettre plus de pression. Il va falloir se décider, là. Ça va pas avoir des choix, oui. Ça va pas être facile comme choix, parce que Feno, il va gagner des cristaux, il va faire Reno et ça va être fini. Et attends, Psy ne ramène pas grand-chose. Psy ne ramène rien, en fait, parce que Zilliax, c'est une 2-1 bouclier divin. Et deux horizons vivants. Un horizon vivant. Soit un horizon vivant. Ah non, il y a 100 kazel. Il y a aussi 100 kazel, oui. Il y a le château de sable. Il va ramener trois cartes. Ça va, le château de sable, c'est quand même une bonne carte aussi. Ouais, tu préfères, ouais. Ça fait un gros taunt, enfin, une 2-1 bubule, un gros taunt et 100 kazel. Il y aura pas de board pour 100 kazel. Attends, je sais pas ce que c'est, ça. C'est trois dégâts. C'est trois dégâts et pioche. On va Psy. Ou Amithus. Qu'est-ce que tu fais toi, personnellement ? Si tu as Amithus... Attends, parce que tu peux rejouer Amithus derrière avec la 4-4. T'as l'escroc. J'aimais bien Amithus aussi. Après Amithus, t'as une 1-1 qui devient 2, qui devient 3-3. C'est pas le pioche, non ? Si t'as un petit taunt, où tu récupères comment... Ah, il fait Psy, d'accord. Enfin, moi, ce que j'aimais avec Amithus et Pioche, on pourrait potentiellement récupérer soit l'Inessa à deux, soit le taunt, le taunt dont on le posait gratuitement. On était contents. J'ai joué sans Psy. Ah oui. Et je me servais de la 4-4 pour pouvoir reboost un gros board. Ouais. C'était OK. 8 de mana, côté Pheno. 9 de mana. 9 de mana au prochain tour, du coup. Quelles sont les options, côté 10 ? On peut équiper un marteau et taper tête. On peut essayer de tuer Psy avec le bâton. Mais c'est cher, parce que t'as pas de sort du sacré en main. Ouais, ça fait... Le payer en full cost, c'est assez compliqué. Rejouer Psy ? Ça, c'est faible. Ça fait du board. Ça fait du board, hein ? Ouais. C'est 2-4-4. C'est 2-4-4. C'est pas mieux d'avoir l'arme équipée, potentiellement ? Je sais pas. Tous les choix, en fait, sont pas terribles, en réalité. Ah, attends. Imagine, il joue l'arme, et là, il se prend un Yog qui mange Psy. Il est finito. Ouais. Tu peux avoir peur de ça. Avec 2 Psy, au moins, t'es sûr qu'il y en a une qui va se déclencher. Exactement. Bien vu. C'est vrai que du coup, la 4-4 a un peu plus de valeur, et ça permet aussi de s'étaler sur le board, potentiellement, avec Amitus en main. C'est intéressant. Ouais. Ok. On va choisir la solution offensive. C'est marrant, celle qui est ramenée, elle est pas signature. Je la trouve plus jolie, sans signature, personnellement. Il a balancé la pièce ? Ouais, pour pas avoir droit. Oui. Oui, de toute façon, il connaît déjà son prochain tour, je pense. Mais c'est vrai qu'il veut pas overdraw un petit sort du Sacré, par exemple. Là, ça commence à devenir embêtant, les overdraws, parce qu'il y a vraiment l'Inessa, les sortes du Sacré, quelques cartes embêtantes. On va filtrer notre deck d'un coup, grâce à Psy. Double Pipsy. C'est un peu bizarre, là, son tour. Moi, j'aime bien Arm. Arm et tu trades une Pipsy. C'est pas mal, ça. J'aime bien. Si vraiment, tu veux faire un entre-deux un peu bizarre, tu peux faire Filoutry et Arm. Ça te fait un peu plus de board. Tu rentres vraiment dans Reynaud. Moi, j'aime bien seulement faire Arm, ici. Arm, trade, la Pipsy qui est signature, parce que la non signature est plus jolie. C'est vrai que le vrai avantage de l'Arm, c'est qu'il te reste quelque chose sur Reynaud. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, tu peux faire Amityue sur Bordeauvide. Ça tombera. Et là, tu es quasiment sûr de récupérer comment ça s'appelle. C'est comme ça. En fait, il va tout filtrer pour pouvoir faire Amityue sans... Ah ouais. Ok, je crois que j'ai compris ce qu'il veut faire. Il veut récupérer l'Inessa et récupérer du burst grâce à l'Inessa. Je valide. Alors là, c'est fini. L'enfer se déchaîne sur le pauvre 10 démon. Léonard est dans la maison, plus Reynaud. C'est pas mal Reynaud comme carte. Il y a des gens qui l'ont cut de leur deck Reynaud. Oh, les fous du métro. Imagine, tu parles à ce fou du métro ici présent. A l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Je trouve qu'Android a du sens en chasseur en vrai. Pas rarement dit ce malin. Franchement, pour le coup, c'est vraiment une super bonne idée. Autant que tu as des idées pas terribles des fois. Quoi ? Ça devient très compliqué là. C'est pas la teuf. On va changer d'arme. Ton play était tellement incroyable parce que tu avais l'arme déjà équipée. C'était trop bien. C'est si nu que je sais jouer. Des fois, tu as des bonnes idées. Parfois, il faut vraiment l'extrapoler. Mais des fois, tu as des très bonnes idées. Et là, Renaud qui a un peu le temps de se mettre en place. Estraza, c'est sympathique. Oui, c'est bon. Après, tu peux vraiment t'étaler sur le board avec Gorgonzola. Gorgonzola, Gorgonzormu. Tu n'auras pas d'autres occasions de jouer ça. Je crois qu'il a peur de prendre l'Inessa. En fait, il sait qu'il y a l'Inessa dans la main. Il sait que l'Inessa est dans la main et qu'il peut y avoir potentiellement beaucoup de boost sur son arme. Mais il n'a pas de thône de toute façon. Il a combien de dégâts ici ? On a 8, 16, 16 et 6, 22, 22 et 4, 26. Et potentiellement plus sur le T4. Non, le premier sur A4, il n'est pas rejoué par l'Inessa parce qu'il coûte 4. En fait, vu que c'est aléatoire, ça peut... Ah oui, il n'a pas de sacré pour proc. Tu as raison. Il n'a pas de sacré pour proc. C'est dommage. Du coup, ici, il va Pio... Ah bah techniquement, là il peut. Ah non, il ne peut pas. Allez, l'Inessa, l'A3-2. Et du coup, tu peux faire double bâton. Ce qui coûtait 2. C'est marrant ça. Je ne l'avais jamais vu ça. Pourtant, j'ai joué le deck. Je peux te dire, je ne l'ai jamais fait. Ça faisait 26, c'était quand même pas assez. Mais bon, pour le coup, c'est un bon play parce que c'est une alternative qui sort du chapeau. Je t'avoue que je n'y avais jamais pensé avant de voir ça là. Voilà, c'est beau. Bah Mythus, mais ce n'est pas la Mythus que tu aurais aimé, on va dire, faire. Surtout que je ne sais pas s'il te reste des bonnes cartes à piocher. Je ne pense même pas. Si tu as l'étau... Même pas. Je ne sais rien. Il a tout pioché. Je crois qu'il a tout pioché. Non mais écoute, il laisse ça sur le board et ça va déranger un peu l'adversaire. Oh, l'armure par contre, c'est bien. C'est ce qu'on voulait du côté de Phénoméno. On voulait juste DPV pour pouvoir peut-être se protéger. Après, on a le Twilight Drake, on a l'Iropower. Je pense qu'on commence par l'Iropower. En fait, tu peux juste laisser la Mythus. Là, on attraque la main de notre adversaire. J'avoue que là, tu pourrais juste faire 15 d'armure et... Chillax ? Qu'est-ce que tu en penses de... Écoute, ce n'est pas souvent que tu dis en titres en face. Pas grave. Amithus ? Bon, même pas peur. Il n'a que 1 d'attaque et il ne peut même pas attaquer. Oh, le nul. En plus, tu prends toi-même contrôler avec main control tech Amithus. Et faire un meilleur tour. C'est marrant, ça. En vrai, ouais, c'est... Pas mal du tout. Ah, il pioche, ok. J'ai vraiment fait fou l'armure, moi. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de... Techniquement, il n'a pas beaucoup de cartes en main, donc c'est bien de piocher aussi. Des taunts, c'est souvent mieux que la vie pour la simple bonne raison, c'est qu'il est obligé de les passer soit avec son arme, soit avec un soeur. Donc tu es plutôt content. Après, il ne faut pas non plus trop trop s'activer sur le board parce qu'il y a le rayon qui est capable de clear. De toute façon, là, il envoie tout, mais... Il y a l'étal. Il y a beaucoup. Il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas plus. Il y aura forcément létal. Parce qu'avec les pièces, on gagne 5 de mana, 7 de mana. On peut faire une bulle, ça fait 4 d'attaque. Et puis les bulles redonnent des bulles. Oh la 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 la. L'addition va se saler d'un coup. Sans être les ult. Est-ce que tu penses que c'était mieux l'armure ? On est peut-être mort avec l'armure quand même, mais... En vrai, ça ne change pas grand-chose. Puisqu'il a lâché 4 dégâts dans le taunt, il aurait lâché tête. Le crâne est venu. Non mais j'ai compris, contre 10 démons, il faut des vipères. Parce que si la voleur arme et ce truc-là, mes deck vipères, ils partiront contre 10 démons. T'avais raison, 15 d'armure, tu serais vivante. Peut-être, ouais. Je n'ai pas tout compté. 10 démons qui est prêt, on voit en fond les joueurs. Légende Bonobo qui est tout au fond. Ilana, on a Bûcheron, notre modérateur, qui est là. Derpinox derrière 10. La lane de Bûcheron, oui, la lane de Bûcheron. La lane de Légende Bonobo. Bonobo qui sera dans 15 jours. 15 jours à Paris, ouais. Si vous voulez faire un petit tournoi sur du Hearthstone. Il y a un point d'exclamation. Lan, oui. Lan, ok. Qui va être créé tout de suite. Ok. Jungle. Jungle là. Jungle là, non ? Oui, c'est Jungle. Winter. Bon 10 qui gagne avec son Paladin. Et côté Féno, ça va être dur un peu de choisir un deck. Parce que Paladin, c'est quand même très polyvalent. C'est assez intéressant pour ça, Paladin. C'est un peu un couteau suisse. On est content de l'envoyer, on va dire, un petit peu prospecté. Et quand il va gagner une partie, toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas mettre contre. Parce que les matchups ne sont pas polarisés pour le coup. C'est assez volatile comme deck. Oh, j'allais dire DK. Le DK 100 là, avec les 100 vampiriques, il peut se mettre hors de portée un peu. Mais ça, c'est un DK plus Frost. Donc ça, ça va être compliqué quand même. Ça risque d'être compliqué. Putain. Après, il y a des choses genre, je ne sais pas à quelle vitesse tu peux réduire Reska et voler Pipsy. Potentiellement. Mais ça ne se réduit pas aussi vite qu'avant, maintenant, les DK. Quoique, il y a quand même les activités minières, tout ça, ça va quand même vite. Après, généralement, les activités minières, tu en sers plus pour faire des cadavres, pour pouvoir les consommer plus tard avec les petits T6. Ouais, les 5-5 mitraillettes, là. Les petites pyroblasts, on aime tant. Si on a une bonne cure. Ouais. Ah, tu crois qu'il va carrément rejouer la petite 2-1 ? Avec son escroc rusé ? Pourquoi pas. Ça fait quand même une très bonne cure. Si on n'a pas Philoutry, on va te dire pourquoi pas. Ça permet de cycler vraiment tes sorts. S'il pioche Philoutry, là, c'est une dinguerie. Il peut faire Amithus puis Re Amithus. Alors... Appelez-moi le responsable. Après, est-ce qu'il ne peut pas choper une pièce ? Attends, il faudrait qu'il chope combien de pièces ? Si tu prends cette line avec les 2-1, et que derrière, exactement, tu récupères la madame... Il n'est ça ? Il est mort au... ... Il est mort au... Il est mort au... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Il pourrait ping avant, exactement. Avant ou après, mais il peut... Avant de préférence, parce que si on le fait après, potentiellement les 3-6 vont taper 3 fois dedans et là on se sentirait vraiment bête. Ah, t'es malin. Je regarde juste là. Des démons qui jouent des freezes d'ailleurs, c'est pas dans toutes les listes. C'est pas dans toutes les listes. Est-ce que ça va clear le board ? C'est catastrophique, potentiellement. Comme dirait Fedor, c'est catastrophique. Ça servira plus tard. On peut faire Création Curieuse, Protocole de la Création, je vais y arriver. Récupérer les petites introits pour pouvoir faire un baigner dessus et partir en fiesta. Ouais, mais ton Overheal... Comment on joue tout ? Comment on fait 6 dégâts ? Faut faire 3 Overheal. On peut les faire facilement en réalité. Ok. Ici, on récupère... C'est un 3. Allez, c'est la teuf. Du coup, t'active pas l'Overheal là. Si, parce que si tu fais ton Hero Power avant, tu gagnais 1. Il aurait pu y avoir un mana de plus là, on est d'accord ? Avec le pouvoir Heroic en premier. C'est anecdotique parce que ça ne servait à rien. Mais, par principe, il fallait le faire. Très bien joué de la part de Feno. Ok. On sait que ce Prêtre est difficile à jouer. Il est très bien piloté du côté de Feno. Ça se passe bien. Pour le coup, il fait très peu d'erreurs avec. Voire quasiment aucune. L'optimisation, c'est différent. Oh le mouton ! Le masque dispel de le mouton. Pas trop mal. Feno, il peut être très embêté. Scarabée qui est horrible. Je la trouve horrible dans le bac. C'est une carte qui veut que tu récupères un T2 pour la 2-3. C'est le but. Mais ouais, il y a d'autres possibilités. Tu peux jouer des vendeuses d'armure. Tu peux jouer des auspices. Ce que tu as envie. Ce que tu as envie, ouais. C'est vrai que j'ai une 1-1 pour-1. C'est souvent pas... Ça ne donne pas trop envie. Pipeuse potent. Pioche. Ça les booste comme ça. Il est malin ! Il est malin ! Ah, il connaît les mécaniques ! C'est un joueur mécanique ! L'escroc qui va faire une Aquarelli, c'est un peu triste. Ici, on va forger pour essayer de trouver justement une 2-2. 2-2 qu'il y a. On a le Fookleer et on va piocher 2 cartes. Et en plus de ça, ce qui n'est pas anecdotique, on va se soigner de tout. Oui, mais il y a une dissipation de masse. On peut dissiper la masse. Ce qui ne résout pas les problèmes de Borde dans l'instant T. Ça réduit et ça ne tue pas. Ici, on serait très inspiré d'avoir une petite AOE. C'est une AOE quelque part par là. Le bombardier fou là ? Oui. Il est tellement fou. C'est lui le fou du bus. Il peut t'attaquer à tout moment. J'ai gagné un tournoi avec. Il y avait les dinosaures sur terre. C'était une Honor League. Une quoi ? C'était le mage agro-freeze. Oh pétain. Il y a très peu d'êtres humains sur terre qui l'ont vu ce masque. C'était comme un mage freeze. Sauf que tu n'avais pas de Borde clear. Juste tu jouais et tu as les failles. Et tu jouais les gnomes lépreux. Ah quel grand deck. Ah quel grand cru. T'avais les Murlocs qui piochent d'eux aussi. C'était incroyable. Tu vas tout droit et tu réfléchis après. Leur stone champagne. Et là le chip peut être intéressant sauf qu'on n'a jamais le temps de pouvoir le faire malheureusement. Parce que là il y a 5 PV. Je crois que là Phenomeno va enterrer notre adversaire incessamment sous peu. Son adversaire. Non c'est pas notre adversaire Diz. Si si. Moi je suis pour Phenomeno. Allez Phenomeno. Tu es grand. Ok ok ok. Oh il peut rediciper la masse. On a Cephalopod et on peut prier très 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 fort mais je ne sais même pas. Non tu peux pas. En fait si tu avais encore les salves dans le deck tu aurais pu espérer la montagne. La montagne est belle. La montagne lifesteal ça aurait pu le sauver. Mais là il n'avait plus la possibilité. Et Phenomeno qui égalise. Quel beau match 2 à 2. C'est la puissance de Overhill vraiment bien maîtrisée c'est quelque chose. C'est intéressant à regarder. Et il reste le Druid de 10. C'est le Druid de 10. Et Druid c'est peut-être un des decks qui est vraiment bien contre le Prêtre. C'est intéressant contre le Prêtre effectivement. Parce que le Prêtre ne peut pas vraiment l'épuiser avec des Amantoules. Et l'OTK il est difficile à mettre en place avec Edanis. C'est le Druid des gars des sorts. Oh je l'aime beaucoup. On a Monsieur Horizon. Alors dans ce matchup c'est le premier qui pose son OTK qui a gagné. Mais généralement il faut avoir Edanis, le poser Vanilla et là tu mets des problèmes à Druid de TK. Mais après vu qu'on ne sait pas que tu joues contre Druid de TK, tu n'as pas toujours ce plan de jeu. Moi personnellement contre Druid je garde toujours Edanis parce que peu importe le Druid j'essaye de rez Edanis le plus tôt possible. Ok. La stratégie de 10 ça va être de faire Monsieur Horizon le plus tôt possible et Monsieur Horizon 3 tours après il relance tous les sorts. Donc généralement tu as gagné quoi. Techniquement tu vas mettre beaucoup de dégâts ou tu vas piocher beaucoup ou tu vas te huiler beaucoup. Ce qui va te mettre dans des situations très avantageuses. Et tu récupères tous les calyces et tout. Et tu vas récupérer éventuellement moult calyces, moult cartes et faire de la magie quoi. Alors ici on a plein de choix. On a soit pièce rampe avec le cadeau de Malfurion, soit pièce rampe avec le Sora 3, soit tout simplement le coffre à jouer. Je ne sais pas trop sur quoi je serais parti. Peut-être pièce rampe quand même Sora 3 parce qu'on a Drake Luchia qui n'est pas facile à poser. Ce qui nous permet d'enclencher sur un horizon qui est plutôt lui très sympa à poser. Il a le beignet, il peut jouer Druid de Meule s'il fait sur les 1-3. Oui, c'est un PL à Terpinox donc on va le laisser à Terpinox. Bon, ici qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Juste piocher un sort peut-être ? Il hésite à lâcher un balayage tout de suite dans la 5-4 ? Il hésite effectivement. C'est très intéressant, il ne coupe pas la pioche de son adversaire, il va juste couper le tempo. Benis qui est posé, qui est top deck et qui va être posé ici. On va envoyer les deux joueurs qui ont leurs deux meilleures cartes. Exactement. Ça peut être un peu compliqué maintenant pour les deux côtés. Ouais parce que là on a tous les deux un bazooka dans les mains, alors est-ce que toi tu as des charges ? Oh c'est un beau top deck ça. Ça c'est intéressant ça. Très beau top deck, en fait tu fais juste ça et ce... Tu heal, t'as un 2 je pense. Bah tu peux jouer ça aussi. Ah tu veux éterner maintenant ? Ouais pour pouvoir rez. Je vois l'idée. Allez c'est parti pour les bêtises. Après il y a de l'armure hein. Ça va être la force d'horizon, c'est que justement on a toujours des options grâce à lui. Ça ça peut partir tout de suite hein. On peut cycler. Ce qui est intéressant. C'est marrant c'est que ce beignet du coup on peut plus le retourner contre son adversaire à cause des Dany. C'est pas conseillé, on va dire ça comme ça. C'est vrai que souvent avec ce deck tu fais baigner sur les serviteurs adverses pour te remettre des cristaux. Qu'est-ce qu'il peut faire genre armure, 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 encore de l'armure. Et espérer qu'il n'y ait pas assez de soins en face. C'est un plan de jeu qui s'y réfléchit, après c'est un peu dépendant de Pip aussi. Encore une fois c'est toujours des trucs situationnels donc c'est difficile à dire en tant que point de vue de joueur quel est le meilleur plan dans l'instant T. Tu peux aussi tuer l'un en deux pour pas qu'il y ait de ressources en face. Moi j'aime bien. Ce que tu me proposes c'est couper les ressources de ton adversaire dans une situation où on est un petit peu en statu quo c'est assez intéressant. Il le voit. Il est pas joueur Solari pour faire beau hein. Oui parce que nous c'est un peu plus facile à voir avec la main. Regardez il aurait tellement pioché là. Avec la castor vision forcément c'est plus facile. Mais moi c'est ce que j'aime bien avec 10 démon c'est qu'il est très méthodique dans sa façon de jouer. Ici on va raise une 3-6 et on va pouvoir mettre une autre 3-6. Ouais en fait il veut des cibles pour s'évaluer. Ouais il veut juste mettre du board. Il veut commencer à poser problème du côté phénoménaux. Ici on doit final cake. Je me vois mal faire juste ça. Final cake pour récupérer de la main. Ouais on va toujours. On espère que ça va peut-être. Ah c'est terrible. Ok. Trop de dégâts ici. Monsieur Horizon qui sera là au prochain tour donc là on peut commencer à blinder les sœurs. Ouais tu gagnes 15 hein. Ah non tu peux raise. Tu gagnes 10, tu gagnes 3 cristaux et tu joues l'autre spell à 3. Tu t'infliges 5 du coup ? Avec le beignet ? Ah non non. Là tu réinitises 3. Ah moi j'aurais réinitisé 3, gagné 10 d'armure et fait l'autre spell. Moi je pense que j'aurais fait un peu un play comme ça. J'essaie de voir des cartes et moduler mon jeu. Quitte à prendre... Ouais je sais pas sinon j'aurais jamais baigné, j'aurais pas le courage. Ici on peut faire... C'est dommage qu'on a pas de spell power, ça change beaucoup de choses de notre côté. Moi je fais genre... Qu'est-ce qu'il cherche ? Le balayage de la 4-8 c'est ok aussi. Flasque. Flasque à rejouer c'est vraiment très bien par contre. Flasque ? On encaisse. On encaisse. Et ici, Mamondul comme on le dit si bien, est assez dévastateur. Il y a quoi ? Il y a un balayage qui est rejoué ? Il y a deux balayages qui est rejoué ? Non un balayage ou deux balayages ? Tu copies la 5-7 ? Je suppose oui. Ça fait des stats sur le board. Bon et là c'est le festival. Raza c'est un peu faible, Scenarius. Scenarius on peut pas du coup rez à Mamondul mais on a déjà fait un sort de rez donc je pense que c'est Scenarius. Par défaut on va essayer le tempo king comme il le dit souvent. Et là, le festival des sorts. Là, c'est pas nous qui décidons. Qu'est-ce qu'il se passe ? On gagne de l'armure. Ligne de la vie. Oh non il y a la pioche ! Oh que de la pioche ! Non il n'a pas de chance ! Oh tellement le kill et 3 qui rate. Un swipe bien, deux swipes bien. Flasque. Peut-être c'est un peu moins bien. Ça va. Dans l'ensemble, ça va. On a peut-être l'étal avec les réductions et... Oui parce qu'il peut jouer les beignets aussi. Avec les beignets de son côté cette fois-ci. On a beaucoup de spell power mine de rien. Il y a tellement de trucs là. Réduction. On pourra jouer. On essaie de récupérer la dernière... L'itération. Ah... Problème. Faut jouer vite. Faut jouer vite. Faut jouer vite. Il a plus que 4 cartes dans le deck. Ouais. Faut tuer impérativement ici. Piocher 4. On va piocher 3 pour sûr. On va piocher... Anna. C'est fini. Il n'y a plus assez de dégâts. Il n'y a jamais des dégâts maintenant. Je crois que c'est la défaite de 10 démons. Il n'y a plus. Il n'y a plus assez. L'horizon qui a burn tout le deck. Ouais. Victoire de Phenomeno ici. Impressionnant. Très très bête game. Le Team Hawking a vaincu le plan de jeu d'horizon. Ah ouais. C'était impressionnant. Horizon et tout. Tout le BO était impressionnant. Concrètement. Mais cette dernière game, particulièrement du coup Pheno qui gagne GG à lui. On va passer à la suite. Toi tu vas jouer bientôt je pense. Oui. Et je crois que le prochain match sera avec Odemian. On en a parlé en début. Et donc on va vous laisser avec le plateau pour des petits jeux et une planche peut-être.